Bon, les gars, le 30 avril 1863, au milieu de l'expédition du Mexique entreprise par Napoléon III, 62 soldats de la Légion étrangère française se retrouvent encerclés par 2000 Mexicains dans une hacienda au lieu dit Cameroun, à 55 km à l'ouest de Veracruz. Là, malgré un rapport de force d'un contre 30, les Gaulois d'adoption vont mener une résistance sans merci aux espingouins croisés Toltec qui les assaillent pendant plus de 12 heures, en finissant par leur infliger de si lourdes pertes que les mexicanos vont négocier et saluer la bravoure des français, faisant de cet épisode un événement fondateur de l'esprit de la Légion étrangère. Incroyable histoire, non ? Eh ben, ça n'a rien à voir avec notre propos du jour. Rien. Que dalle. C'était juste pour vous mettre en appétit et vous faire goûter à l'épique qui a toujours matiné notre glorieuse culture, parce qu'aujourd'hui, nous, on parle de Gustave Flaubert. Il est obèse. C'est absolument horrible. Alors lui, concernant son matricule, ce qui est incroyable, hormis son IMC aux allures de PIB, ses moustaches de cavaliers mongols prêts à déferler de sa steppe par pack d'un million pour culbuter ta femme sur ton cadavre encore chaud. Non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Et les incroyables chefs-d'oeuvre qui font rayonner, encore aujourd'hui, son nom au firmament de la littérature, c'est qu'en plus d'un an et demi de youtuberie, je n'ai jamais consacré un épisode à ce colosse à la carrure de Dolmen. C'est quand même dingue. Et en plus, c'est pas les choses à dire qui manquent. Flaubert, malgré une vie plutôt plan-plan, il a passé la petite soixantaine d'années que Dieu lui a concédé sur Terre à punchliner les PNJ triple dosés de son temps, Moi je dis allons-y quoi ! à dézinguer les carabistouilles républicaines des early LFI qui peuplait les barricades et à travailler ses textes de façon tellement profonde et méthodique qu'on dirait un bijoutier du sentier en train de polir un collier 24 carats. Comment ça le mot vous êtes juif ? Oula ! Oula ! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là ? Donc autant dire que les 140 ans qui nous séparent de son trépas, ils n'ont rien enlevé de sa pertinence et qu'on va se régaler à évoquer ça maintenant. Alors comment Gustavo Flaubert, entre deux pics glycémiques et trois leuleux dans les bordels de Tunis, s'est-il débrouillé pour gratter quelques-uns des textes les plus merveilleux de toute la littérature mondiale ? Rien que ça. Hé ! Je rigole pas, c'est la vérité ! Est-il devenu écrivain parce que le cinéma n'existait pas à son époque, l'empêchant de devenir notre Gérard Depardieu national avant l'heure ? Et par quel côté faut-il attaquer son oeuvre danse au style surtravaillé pour ne pas s'y perdre comme un random touriste chinois en CAP dépouillage dans le 9-3 occupé par la racaille ? Et bah tout ça, c'est notre affaire du jour. Mais avant ça, Flaubert a un message pour vous. Si si, regardez-le bien là, juste là. Vous trouvez qu'il a la tête d'un mec à qui il faut résister ? Bah non. Alors faites ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut ? Que vous vous abonniez par dit. Et puis activez-moi cette cloche, passez sur les réseaux sociaux, et si vous voulez vous procurer un livre, passez en description pour remplumer votre bibliothèque en soutenant la chaîne. Entre Amazon, la librairie indépendante Agathos et la Giberne, la maison d'édition officielle du Hussard dont je vous reparle un peu plus loin dans l'épisode, y'a de quoi faire. Allez-vous, Gustavo Flauberto alias Flaubert, le dealer de bon roman, on enjacte pronto. Alors, pour commencer, c'est à quoi ressemblait l'enfance de Gugus. Attendez, attendez, ne dites rien. Entre Victor Hugo qui se faisait fusiller son beau-père, Gary qui fuyait la guerre en traîneau, et Tolkien qui se faisait un remake de Tom Sawyer dans le Fog londonien, on connaît la musique. Les grands écrivains ont des enfances de merde. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Alors, c'est quoi ce coup-ci ? Parents absents, frères violents, guerre, misère, alcoolisme ? Comment ça, rien de tout ça ? Ah bah non. En fait, l'enfance de Flaubert, c'est plutôt pépouze. Né le 12 décembre 1821, le petit Gustave Sagittaire Flaubert, et le cinquième enfant de cette meuf plutôt Osef dont je vous épargne le blaze à rallonge, et de ce gonze à la trogne de moineau grassouillé qui s'appelle Achille Cléophas, parce que, pourquoi pas, Flaubert. Lui, il est chirurgien chef à Rouen, donc autant vous dire qu'à une époque où la sécurité sociale est tellement balbutiante qu'on dirait Marlène Schiappa qui s'explique sur le fond Marianne, un grand pouvoir implique de grande responsabilité. Oui, moi je... On est là en présence d'un type gavé de Thunas et très bien introduit dans la bourgeoisie locale. Flaubert, il est l'avant-dernier d'une famille de 6 enfants, dont 3 seulement atteindront l'âge adulte. Il a donc un frère aîné, qui s'appelle aussi Achille Flaubert et qui sera aussi un grand chirurgien à Rouen, et une sœur cadette, Caroline, dont on aura l'occasion de reparler plus loin. Bon, alors jusque là, c'est pépouze, hein. Flo Flo, il kiffe la vibe en Normandie avec 0,0 fin de mois précaire, et il peut s'envoyer toutes les îles flottantes que nécessite l'entretien de son métabolisme plus lent que la jugeotte d'un hiteur moyen en commentaire quand il me dit que mes vidéos font trop vite pour ses petites mirettes Powerhead by Windows 95. Et le seul hic au tableau, bah, c'est les parents de Flo Flo qui n'en ont pas grand-chose à faire de ce petit gros garçon aux allures de baléno-normand et qui lui préfère largement son frère aîné, le futur brillant médecin que vous savez. Et là, finalement, on retombe un peu dans le même schéma familial qu'on avait déjà vu chez Balzac. Flaubert s'ennuie dans sa famille, du coup sa famille le délaisse, du coup il compense en se gavant comme un crève-la-dalle devant un chinois à volonté, du coup il devient énorme, du coup on le délaisse encore plus, du coup il s'empiffra basse de 6000 calories journalières, du coup on envisage de vendre sa sueur pour faire du sein doux, du coup, bon bref, vous avez compris l'idée, c'est un cercle vicieux. Mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre aussi, un jeune garçon intelligent et délaissé qui s'ennuie ferme dans sa vie de province gardée et se cherche une échappatoire dans l'imagination. C'est ainsi que Gugus, dès l'adolescence, il affirme son goût pour l'art et sa vocation d'écrivain. Mais bien sûr, comme auteur de roman, pour ses gros darons, les médecins qui opèrent des fistules anales au scalpel rouillé, c'est l'équivalent de préposés aux pissotières, ils sont moyen chauds pour le laisser poursuivre dans cette voie et à la place, ils l'inscrivent en droit à Paris. Gugus poursuit donc sa prise de masse à Paname en étudiant le code civil, qu'il déteste au moins autant que Micron déteste la démocratie, vous voyez un peu le travail vous ! et surtout, en rencontrant tous les gens qui comptent dans le monde culturel de son temps, à commencer par Victor Hugo, le sculpteur Pradié ou Maxime Ducamp, un écrivain et critique littéraire qui restera son bro pendant toute sa vie. Le souci, c'est que plus il traîne avec ses gonds solides, plus Flo-Flo, il a envie de plaquer le droit et les codicilles relou pour se consacrer à l'écriture d'un grand chef-d'oeuvre. Et là, on peut le dire, les choses vont l'arranger mais d'une drôle de manière. En 1844, à 23 ans, lors d'un séjour en Normandie pendant ses vacances, il est victime d'une grave attaque d'épilepsie et en 1846, c'est son daron le Corbat Crichoux qui casse sa pipe. Avec la maladie, Flaubert obtient le droit d'arrêter les études qui l'ennuyaient tant et avec les 500 000 francs d'héritage de son daron, l'équivalent de 5 ou 6 millions d'euros d'aujourd'hui, il peut se retirer dans une belle petite maison en Normandie et vivre de ses rentes sans travailler. Et à partir de là, pendant plus de 20 ans, la vie de Flaubert est assez paradoxale. Au premier abord, le gonze est le mec le plus mou et plan-plan de tous les temps. Il vit dans sa petite maison, avec la même domestique qui était déjà sa nourrice quand il était petit. Il ne se marie pas, il n'a pas d'enfant, il ne se lance pas en politique, il voyage assez peu, sauf pour se rendre à Paris où il a ses amis et son petit pied-à-terre. Et il cultive une image d'esthète un peu en marge du monde, mais... ça, c'est qu'un côté du personnage. Parce que Flaubert, il fait quand même quelques dingueries par-dessous le manteau. Déjà, il y a cette meuf-là, Louise Collet. Alors elle, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans votre scolarité, parce que, à Skip, ce serait un peu la grande histoire d'amour de Flo-Flo. Bah voyons ! La belle passion, les têtes à tête au coin du feu, les petits repas en amoureux. Oh, c'est beau ! C'est beau ! Sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Ou plus exactement, ça n'existe pas comme vous le croyez. Louise Collet, c'est une scribouillarde prolifique qui a littéralement taillé des pipes à tout ce que Paris compte de gonzes importants dans le game littéraire pour satisfaire petit 1, ses ambitions littéraires de Cagol spéturlut, petit 2, sa nymphomanie galopante. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est simple, citez-moi un nom, il lui est passé dessus. Victor Hugo, check. Balzac, check. Bradier, check. Victor Cousin, check. Ça fait beaucoup là, non ? La meuf, c'est le vagin des Danaïdes. Et une fois qu'elle s'est fait un peu walled avec ses mèches d'anglaise chemissime, elle se cherche un bon petit bêta provider pour se caser et, pourquoi pas, refaire sa vie. Et sur qui ça tombe ? Et bah bingo, sur Flaubert. Seulement, ce que la meuf a pas calculé, c'est que le bêta qu'elle s'est choisi, c'est Chad Gustave, que lui, il est là pour gratter des grands romans et qu'il a pas de temps pour des intrigues roublardes d'une triple redoublante au test de pureté. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, concrètement, ça donne quoi ? Bah, il la trousse, il la tèche, elle se vexe, il se rabiboche par lettres, Flo Flo lui tape des énormes conseils en littérature pour essayer d'améliorer le style pitoyable de ses romans en voie de décomposition avancée sur le tas de compost de l'oubli, elle n'y comprend rien mais le trouve sexy, elle revient le voir, il la recartonne, il la retège, etc, etc. Et cette histoire, ça dure presque 10 ans, de 1846 à 1855. Passée cette date, Louise Collet sort pour de bon de la vie de Gugus et elle va en prendre tellement le seum qu'elle passera sa vie ensuite à essayer de lui fiche la rage ou de le provoquer, ce que Gugus traitera toujours avec un mépris aussi impérial que son embonpoint. Voilà, allez la bise à tout le monde ! Bon alors ça c'est pour sa vie privée. Côté formation politique, Flaubert c'est le type qui assiste à la révolution de 1848 aux premières loges et qui s'aperçoit, ce faisant, de la profonde bêtise et de l'immaturité politique de ses contemporains qui croient benoîtement que le renversement de la monarchie signifie l'avènement du bonheur pour tous sur une terre lavée de ses péchés. Oh, et ben voyons ! Bref, ce sont des andouilles et Flo Flo, on va le voir, il ne se privera jamais de l'or rappelé dans ses écrits. Enfin, entre 1849 et 1852, Gustave le Bourlingeur se décide à quitter sa province pour faire le plus grand voyage de sa vie, en partant explorer le Maghreb et la Palestine, de Tunis à Jérusalem et en prenant bien soin d'y trousser un maximum de 9 sur 10 local et de visiter tous les bordels en duty free sur son passage. On va te trouver du travail, tu verras avec mes amis on trouvera du travail. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a notamment tringlé une certaine Kouchouk Hanem, une danseuse très en vogue sur place et des années plus tard, Louis Scolet essaiera en vain de la retrouver pour la prendre en photo et montrer les ravages que le temps ont infligé à son beau visage à Flaubert histoire de lui pourrir sa journée. Oui, la meuf faisait des enquêtes à 500 000 km de la France, c'était vraiment ce genre d'ex toxique. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Bon, alors tout ça c'est super mais il est temps de vous parler de roman. Je vous ai dit que Flaubert était un grand amateur d'art, c'est donc tout naturellement qu'il rêve de pondre à son tour un grand texte. et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est d'une nature très perfectionniste. Avec lui, il n'est pas question de pondre un texte par mois avec un style à peu près correct. Ah non, Flaubert, c'est le type qui hurle ses créations dans son salon qu'il appelle d'ailleurs son gueuloir pour vérifier que ça rend bien à l'oral et ça dure des dizaines d'heures par page. Par page. Le type est maniaque. Il reprend chaque mot, chaque verbe, chaque virgule, chaque point, noircissant des centaines de tonnes de papier pour finalement en tirer la version correcte à ses yeux. Et quand tu vois que ces livres tapent allègrement les 600 pages en poche, t'as compris que le gonze, il était là pour un moment. Ce n'est donc qu'en 1856 qu'il sort Madame Bovary, l'histoire d'une esservolie romantique qui s'imagine vivre le grand amour en se mariant à un random tout bip de Cambrousse et qui, finalement, va échouer son mariage, sa vie, son honneur et provoquer la ruine de sa famille. Quelle indignité. Bon, alors ce livre, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une maîtresse classe interstellaire, que l'éducation nationale a encore une fois tout fait pour vous en dégoûter, mais que je vous le recommande quand même et que le succès de Flo Flo a été bien entendu au rendez-vous avec ce glorieux bouquin. Seulement, avec le succès, Gugus se tape aussi quelques petits soucis juridiques. En 1857, la même année que Baudelaire pour ses Fleurs du Mal, Flaubert se tape un procès contre l'État qu'il accuse d'outrage au bonheur et demande le retrait du commerce de Madame Bovary. Seulement, là où Baudelaire, en bon poète fragile, il perd son procès, Oh non, défaite ! Ah, grosse défaite ! Flaubert, lui, il pèse littéralement dans le game et il a le soutien de l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III. Les amis sérieux, comme d'habitude ! Son procès est donc pliado en sa faveur et le tapage judiciaire lui vaut en plus un bon vieil effet Streisand qui décuple les ventes du bouquin. Et là, Flaubert s'emballe. Il se dit qu'il a trouvé la recette qui fonctionne à merveille et qu'il va pouvoir ralasse les belles lettres françaises avec d'autres chefs-d'oeuvre du même acabit. Ma bien ralasse, j'ai bien mangé. En 1862, il publie Salambeau qui se déroule dans l'Antiquité au moment des guerres entre Rome et Carthage et qui est, à mon humble avis mais on va en reparler, son plus grand livre. Il enchaîne ensuite avec un projet qui lui tenait à cœur depuis presque une décennie et qu'il publie fin 1869, L'éducation sentimentale. Et là, en revanche, c'est le drame. Ce roman, il raconte la jeunesse d'un Pékin qui s'appelle Frédéric Moreau et qui est une sorte de décalque de Flaubert en mode mou, indolent et attentiste. Un jour, à 18 balais, il fait la rencontre d'une femme plus âgée et déjà mariée, Madame Arnoux dont il tombe infiniment amoureux et qu'il va poursuivre de ses assiduités pendant des années sans jamais parvenir à lui coller la moindre cartouche. Et ce faisant, le mec ne fait rien de sa vie. Pas d'études, pas de travail, pas de grande histoire. Frédéric Moreau se contente de se laisser bercer par les événements de sa vie en vivotant de ses rentes. Bon alors dit comme ça, je pense que le roman vous aguiche moins qu'un 5 à 7 avec Marlène Schiappa et vous savez quoi ? C'est normal, c'est aussi l'effet que ça a fait au public de l'époque. L'année des flops littéraires pour les grands auteurs puisque c'est aussi l'année de l'homme qui rit de Victor Hugo qui a subi le même sort. Et à partir de là, on entre dans les dernières années de la vie de Flaubert qui ne sont pas, loin sans faux, les plus faciles. Entre 1869 et 1873, toute la Dolce Vita de Flo Flo va graduellement s'effondrer. Déjà, l'échec de l'éducation sentimentale en 1869 effrite sa popularité auprès des lecteurs. Mais ça, c'est que le début. En 1870, Bismarck, le chancelier Deutsche Qualität à 1945 points de QI minimum, il provoque une guerre avec la France du Candol Napoléon III qu'il capture et victime bolos très rapidement. Et ça, c'est très mauvaise magie pour Gugus. Déjà, ça veut dire que le Second Empire s'achève et que du même coup, ses incointances politiques en prennent un coup. Et c'est pas tout, l'échele occupe le nord de la France et font de la Normandie un gigantesque Oktoberfest, ce qui oblige Flaubert à se réfugier chez sa mère qui, elle, meurt courant 1872. Et vous croyez que c'est fini ? Détrompez-vous. Vous vous souvenez de la sœur de Flo-Flo avec qui il s'entendait bien ? Bah, elle est morte elle aussi et depuis longtemps en mettant au bon d'une fille qui s'appelle Caroline comme sa mère. Et bien sûr, Flaubert, il se sent responsable de sa nièce, d'autant plus qu'en l'absence d'héritier, il considère presque celle-ci comme sa fille. Alors oui, c'est plutôt mignon mais le souci de la nièce qui s'appelle aussi Caroline, c'est son mari. Alors pas que le mec soit violent ou infidèle, mais disons qu'en matière de business, c'est pas la bougie la plus brillante du chandelier. Résultat des courses, il a paumé tout son pactole dans des placements foireux et des actions dignes du dernier shitcoin virtuel et il est à sec. Mais genre, vraiment à sec. Et Gugus, qui est un bon tonton, devant ce navrant spectacle, il va réagir d'une manière particulièrement chevaleresque en vendant une grande partie de ses biens pour renflouer son neveu par alliance et préserver sa nièce du besoin. Alors là-dessus, j'ai vu beaucoup de critiques de Flaubert dire qu'il a fini sa vie dans le besoin ou même le dénuement et ça, c'est quand même grandement exagéré. Parce que le gonze, il a continué sa petite vie en Normandie et n'a jamais eu besoin de vraiment travailler. Mais en revanche, il a effectivement dû restreindre ses dépenses et abandonner son appartement parisien pour réduire un peu la voilure de son train de vie. La resse, vous connaissez la resse ? D'ailleurs, pour se remplumer, il a aussi essayé de se lancer dans le théâtre avec une pièce de boulevard, Le Candida, qui a rencontré un bide encore plus énorme que celui de son auteur lors de sa première, c'est dire. Bon, alors en plus de toutes ces galères, Flaubert commence à voir sa santé se détériorer à vitesse grand V à partir de 1873. Faut dire qu'à un moment, l'écure de maroilles crème chantilly, ça peut user les artères un peu précocement, ne nous mentons pas. Tu leur fais des diètes à 6000 calories, baltringue ! Il se retire donc dans sa bicoque en vivant dans sa tanière comme un ours et en y gratant encore quelques chefs-d'oeuvre solides dont La Tentation de Saint-Antoine, Trois Contes et, surtout, Bouvard et Pécuché, l'histoire de deux amis assez neuneux qui s'essayent à toutes les bêtises de leur temps et qui se prennent les pieds dans le tapis à chaque fois. Alors, c'est super drôle et ça donne encore une excellente base pour une maîtresse classe littéraire mais le souci, bah, c'est que Flaubert, ce texte, il ne l'achèvera jamais. Jamais. Le 8 mai 1880, frappé par une hémorragie cérébrale fulgurante, il meurt à seulement 58 ans, laissant derrière lui une oeuvre saluée par la critique et bien appréciée du public ainsi qu'une série de relations mondaines notamment avec le jeune mot passant pour qui il fut une sorte de figure tutélaire et un modèle en littérature après avoir probablement cartonné sa daronne. Non, je ne te respecte pas non plus. Mais alors, me direz-vous, par quelle face faut-il se lancer dans l'escalade du monument littéraire Flaubert ? Eh bah, pas de panique, comme d'habitude, je vous donne les meilleurs conseils du Hussard dans une troisième partie. Bon, alors Flaubert, quand on veut s'attaquer à son oeuvre, il y a deux difficultés majeures. Petit un, l'éducation nationale qui vous en a dégoûté au collège ou au lycée et petit deux, le style sur-ciselé et sur-travaillé du bonhomme qui a de quoi vous rebuter au premier abord. Alors, que faire ? Bah, je vais vous le dire. Pour débuter Flaubert et bien comprendre le personnage, il faut d'abord faire un tour du côté de son humour. Gugus, c'est un mec qui avait compris que la vie est pleine de gens ridicules et de mœurs grotesques et qui ne se privait pas d'évoquer cela dans ses bouquins. Tenez, prenez ce livre par exemple, Le Dictionnaire des idées reçues. C'est un petit opuscule très court que Flaubert a constitué tout au long de sa vie et qui n'est paru qu'à titre posthume en 1913. Ce livre, il consiste en une sorte de liste de clichés, de paroles toutes faites et de stupidité du PNJ moyen du 19e siècle assemblées par l'auteur. Pour chaque entrée, vous avez un exemple de bêtise et une petite blague qui rappelle aux idiots qui jactent ainsi qu'ils ne devraient pas s'essayer à la penser, c'est pas fait pour eux. Faut pas vous essayer à la penser, c'est pas fait pour vous. C'est donc triplement intéressant pour vous. C'est drôle, c'est une mine de renseignements sur le 19e siècle et puis surtout, c'est un excellent moyen d'aborder Flaubert par son côté le plus sympathique et le plus universel, l'humour. Et si ça vous plaît, vous pouvez embrayer avec son dernier texte, Bouvard et Pécuché, qui bien qu'inachevé se lit très bien et vous montrera toute la délicieuse propension de l'auteur à ce fiche de la gueule du monde. C'est simple, Flaubert est mort en grattant ce lourd bouquin et ma théorie, c'est qu'il est mort de rire. Alors faites-vous y dire et foncez me prendre ce chef-d'oeuvre en description. Bon, et puis une fois que ça c'est fait, va falloir rentrer dans les textes plus sérieux entre guillemets de l'auteur. Et là, je vous préviens, Flaubert, c'est un maniaque de la description. Les tissus, les vêtements, les repas, les paysages, les mœurs, tout est méticuleusement documenté et analysé par ses soins. Et ça, ça peut rebuter. À moins... À moins que vous tentiez le coup avec Salambeau. Pourquoi ? Parce que ce roman, il vous plonge dans l'antiquité et dans un univers complètement orientalisé et par là, complètement étranger à vos habitudes de petits occidentaux du tertiaire. En conséquence, les descriptions n'y seront pas un obstacle mais une aide et vous serez même demandeur de précisions utiles à plusieurs endroits du récit. Et puis, ne boutons pas notre plaisir, Salambeau, c'est délicieusement prenant, c'est une merveille de style et d'imagination, c'est superbement documenté, Flaubert y déploie toutes ses capacités narratives, vous allez vous régaler, je vous le, pro, mais... Et si vous avez déjà lu tout ça, alors là, vous êtes déjà une sorte de vétéran de Flaubert et vous pouvez attaquer les choses plus corsées du pêlot. Madame Bovary s'il est moins stimulant au premier abord et ceux avec lesquels vos profs de français vous auront le plus probablement latté les baloches. Alors la difficulté de ces deux textes, selon moi, elle tient à leur cadre. Dans les deux cas, on est ici plongé dans les milieux de la petite bourgeoisie des années 1840-1850. Donc autant vous dire que là, il n'y a aucune charge épique à dos d'éléphant et aucune bande de diplomates cartaginois qui vont se faire jeter dans un trou à crottes de la ville pour leur apprendre d'avoir des dispenses de sport au moment de la bagarre parce qu'ici, on est précisément dans l'autopsie du médiocre, du commun, du bas, du tragique petit bourgeois sans envergure et si c'est drôle et fouillé comme d'habitude, c'est aussi plus exigeant, moins coloré, plus subtil et moins exubérant. Et ça, bah, ça peut clairement vous freiner au premier abord. Mais précisément, ne commencez pas par ces textes, venez-y au contraire une fois que vous avez bien cerné Gugus et que vous avez compris tout ce que ce mec a de génial. Je récapitule, le mec est un énorme colosse avec un don inné pour la punchline et la satire. Il gratte ce qui sont probablement une connaissance encyclopédique des sujets qu'il traite et en plus, il a le don de rappeler aux aptères leurs tristes conditions et la nature infranchissable des limites cognitives qui les y maintiennent. Tout ceci m'amène donc à une question simple. Les gars, qu'est-ce que vous attendez pour lire ce gros banger ? Flaubert, va vraiment falloir le poncer sinon vous aurez manqué un truc vraiment important dans votre formation intellectuelle. Désolé, il n'y a pas moyen de le contourner, le mec est trop massif. Alors, que vous soyez amateurs de bonnes blagues, d'exotisme ou de critiques sociétales, vous trouverez forcément votre bonheur dans les lourdes productions de notre pélo. Si vous voulez soutenir la chaîne et votre QI et Dieu sait que les deux ont bien besoin de soutien, je vous invite donc à passer en description et à vous procurer ce qui sera pour vous certainement une grande découverte de cette année, de rien, vous me remercierez après la lecture. Et si vous connaissez déjà Flaubert ou si vous voulez prolonger le plaisir d'une autre façon, je vous engage aussi à faire un tour du côté de La Giberne, la maison d'édition fondée par votre serviteur qui vous propose de relancer un peu le panache littéraire de notre grande culture et de faire connaître de jeunes auteurs que Gali Grasseuil n'a pas envie de voir s'exprimer. Intrigués ? Alors venez faire un tour en description ou sur la vidéo de présentation qui s'affiche à l'écran et si vous avez déjà tout vu, on se retrouve en conclusion dans quelques secondes. Je sens déjà que vous allez être plusieurs à rager en commentaire parce que je n'ai pas beaucoup parlé de Maupassant et de sa relation avec Flaubert dans cet épisode. Mais un, je fais ce que je veux. Ouais mais c'est pas toi qui décide ! Et puis surtout, si vous voulez en apprendre plus sur Momo le BG pas si timide, va falloir attendre l'épisode sur sa pomme qui viendra quand il viendra. Alors pour faire arriver cette bonne nouvelle, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à passer sur le formidable Tipeee de la chaîne grâce auquel vous êtes de plus en plus nombreux à participer à l'effort de guerre. Ça fait chaud au cœur. Je vous remercie vivement de votre appui et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à aider. Ça ferait vraiment plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Allez, rompez les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501